Ça s'écrit ACWA ? Oui, ce qui veut dire en fait Autonomous Clean Water Appliance. C'est ça, et puis à quoi ? Bon, il fallait évidemment que ça dise à quoi, puisqu'on est dans le domaine de l'eau. Et on est aussi, l'idée n'était pas initialement de faire des robots, elle était de partir d'une problématique, qui est la problématique des réseaux d'eau potable en France, et dans le monde entier. On a un million de kilomètres de réseaux d'eau potable en France. C'est un réseau qui est en très grande partie enterré, donc difficile d'accès. C'est ça. Qui a entre 50 et 60 ans d'âge en moyenne. Donc vieillissant. Vieillissant, exactement. Une des constatations qu'on voit souvent dans la presse, c'est qu'on perd en France environ 20% de l'eau qu'on transporte sur ces réseaux. Et on est plutôt des bons élèves. Même les Américains, les Anglais ne font pas mieux que nous. Ils ont des pertes plus élevées. Donc c'est des fuites, en fait, c'est ça ? C'est des fuites. C'est des fuites qui peuvent être liées à la corrosion, qui peuvent être liées à des mauvaises poses, à une usure simplement à force de couper l'eau, à des coups de bélier. Il y a énormément de raisons et de facteurs. Et ce qui fait qu'en fait, c'est très difficile d'aller prédire où et quand aller renouveler la canalisation avant qu'on commence à avoir des casses ou des fuites. Alors on voit, si vous êtes avec nous à la télé, j'imagine qu'on voit ce robot qui est cylindrique, en fait c'est ça, et qui se plie, se déplie. Tout à fait. Parce qu'il peut s'adapter en fait à la courbure des canalisations. C'est un robot qui associe la conception mécanique, électronique, mais également le numérique. Parce que le robot est autonome, il va avoir une mission embarquée. On va lui dire, voilà, va parcourir deux kilomètres sur cette canalisation. Tu risques de trouver telle ou telle pièce hydraulique sur lesquelles tu vas devoir avoir un comportement spécifique. Ce robot va aller collecter des données, les données qui sont demandées en fait par les clients du visuel, de ce qu'on appelle la mesure d'épaisseur des résiduels, c'est-à-dire combien d'épaisseur il reste à la canalisation. Il y a des capteurs, des caméras, qu'est-ce qu'il y a comme électronique là-dessus ? Alors actuellement, vous avez, sur ce premier robot, on est capable déjà de reconstituer le parcours du robot, ce qui est un élément en fait très important, puisque quand vous êtes sous l'eau, enfin dans l'eau et sous terre, vous n'avez pas de connexion avec l'extérieur, pas de système GPS. D'accord. Votre seul point de localisation, c'est votre point d'entrée, et puis éventuellement... Donc vous allez cartographier en fait le réseau. C'est le premier élément, et c'est déjà un élément que les clients nous demandent. Parce que la cartographie est déjà un élément qui est une exigence légale, et sur laquelle beaucoup de services de l'eau rencontrent des problèmes. Il y a des zones, en particulier des zones stratégiques avec de grosses canalisations, où ils ne savent plus très bien où est la canalisation. Quand vous avez installé ça, il y a 60-70 ans d'âge. Donc c'est le premier élément. Si on met un coup de pelleteuse au mauvais endroit, c'est pas bon. Ça c'est classique. Pour le décret DT-DICT, le décret de travaux, les collectivités ont la responsabilité de donner une cartographie en classe A du réseau aux sociétés de travaux. Ce qui veut dire à plus ou moins 40 cm de précision. Donc cartographie, ça c'est cool. Et puis aussi, collecte des images haute définition. Alors la première machine qu'on a mis en expérimentation, assez récemment à la régie des eaux de Bastia, va effectivement collecter du visuel. Elle est capable de ramener des images de haute définition. Il ne faut pas avoir grand-chose là-dedans ? Non, c'est de l'eau potable. Donc vous avez une eau de bonne qualité, vous avez une clarté. Il faut bien qu'on ait quelques avantages dans un environnement. Vous avez jusqu'à 20 bar de pression, des vitesses d'écoulement assez impressionnantes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a au moins de l'eau claire. On a de l'eau potable, il y a des exigences. Donc là-dessus, on peut vraiment faire de la prise d'image de très haute qualité. On peut détecter de la micro-fissure. Mais pour donner une vision exhaustive et pouvoir vraiment dire à un service de l'eau, c'est là que cette année, il faut que vous renouveliez. Il faut d'autres informations. Et ça, c'est des choses qu'on va commencer à embarquer petit à petit. On va élargir le champ de données qu'on va collecter. Donc on parlait par exemple de mesures d'épaisseur résiduelle. Donc là, c'est des contacteurs de type ultrasons, champ magnétique de Foucault, qui vont chercher la corrosion, qui vont chercher toute une série de facteurs pour pouvoir vraiment avoir cette vision globale de l'état patrimonial du réseau de nos clients. Ce réseau, ce robot est autonome ? C'est-à-dire qu'il est piloté comment ? Il se pilote tout seul. Il revient tout seul. Est-ce qu'il y a un câble, malgré tout, qui le lie en fait à l'opérateur ? Comment ça marche ? Alors, il n'y a aucune connexion électronique. Il est complètement autonome. C'est-à-dire qu'il a sa mission embarquée, à savoir où est-ce qu'il doit aller, quel type de données il doit collecter et avec quelle fréquence. Par contre, on a effectivement un système de câble qui permet, qui va être un câble qui va pouvoir s'étendre sur une distance de 2 km. Qui fournit l'énergie ? Non, qui va pouvoir, je dirais dans un premier temps, simplement le ramener en cas de problématique. Donc, on a tout un travail autour de la résilience de la machine. Vous pouvez imaginer, puisque c'est une machine que vous envoyez dans le monde du silence, quasiment. Il faut pouvoir le récupérer aussi. Voilà, donc, d'un point de vue de rassurance, en plus, je dirais, de tous les éléments qu'on a embarqués, des tests de résilience qu'on a pu réaliser avec les robots, on a ce système, ce qu'on appelle, nous, un système de fil d'Ariane qui va pouvoir, avec ce qu'on appelle un treuil passant connecté au robot, ramener le robot et ce câble n'affecte pas, je dirais, la distance qu'il peut parcourir. Il n'y a pas trop de frottement, il y a un élément de neutralité, de la flottabilité de l'appareil. Et tous ces éléments font qu'on peut parcourir des distances importantes avec cette machine. Alors, vous êtes encore en expérimentation. L'idée, c'est de pouvoir commercialiser des robots pour toutes les municipalités ou les services des eaux qui le veulent. D'ici fin 2023, c'est ça ? Tout à fait. L'idée, c'est de proposer un service au kilomètre, en fait, avec les robots, puisque dans un premier temps, de toute façon, c'est ce que les collectivités, une grande partie des collectivités vont attendre. Ils ne vont pas vouloir aller acheter un robot et puis apprendre à le manier. Il y a quand même pas mal de choses relativement technologiques, ne serait-ce que pour l'analyse de données qui vont arriver en sortie. Donc, c'est un service au kilomètre, sachant qu'un kilomètre de canalisation, ça coûte entre 150 et 400 000 euros du kilomètre à renouveler. Donc, nous, on entend représenter à peu près 2 à 4 % de ce tarif-là. Donc, le retour sur investissement, si vous voulez, pour une collectivité, il est très vite réalisé sur 2-3 missions au sein de leur réseau, sur des zones qu'ils envisageaient de renouveler.